Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera mon book haul du mois de juin Je sais qu'on est déjà mi-juillet passé Oui passé parce que... Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, je la tourne mi-juillet Bon, je devrais la poster là dans les jours à venir Toujours est-il que je l'avais filmé beaucoup plus tôt Mais j'ai eu un souci informatique avec ma carte SD, j'ai tout perdu, j'étais hyper énervée, je n'avais pas envie de la refilmer Mais j'ai acheté un nouveau livre, ce qui fait que l'un dans l'autre, je me suis dit Bon allez, sachons que je n'en achèterai normalement pas avant fin août Puisque ceux qui m'intéressent sont fin août Je vais le filmer maintenant, comme ça vous avez quand même encore une vidéo Au mois de juin, j'ai acheté le volume 2 de Shubi Shubi, mon chat pour la vie de Konami Kanata Donc c'est aux éditions Soleil Manga C'est un manga, je vous avais déjà présenté le tome 1 dans ma vidéo sur les mangas avec des chats dedans Donc voilà, je ne l'ai pas encore tout à fait lu, je l'ai commencé C'est super sympa de retrouver Shubi Shubi C'est un gros chat que j'aime vraiment beaucoup Fin juin, début juillet, je ne sais pas si vous étiez au courant Mais Brajlon a de nouveau lancé sa grosse opération sur le numérique Donc là cette fois-ci c'était vraiment le hashtag grosse op C'était en fait une opération où pendant 5 jours, il mettait 100 e-books différents à 99 cents Avec bien sûr en fait une sélection de 100 e-books différents chaque jour Ce qui faisait 500 titres différents au final Je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit Oh, ce serait l'occasion d'avoir de nouveau des livres pas chers De pouvoir m'acheter en numérique ceux que je possède déjà en papier Mais où c'est galère à lire Une chose en entraînant une autre Parce que bien sûr il y avait ça, il y avait le fait que je me suis dit Depuis quelques temps que je pourrais de nouveau avoir une liseuse Mais je sais que j'ai plus tendance à privilégier le papier J'ai finalement quand même craqué Et je me suis acheté une liseuse La Kindle Voyage Comme vous l'avez compris, c'est Kindle Du coup, ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai Je l'ai complètement adopté Ça fait 3 semaines que je n'ai pas lu un livre papier Oui Alors que moi je suis vraiment le genre à avoir des tonnes de livres papier J'adore ça Mais je dois dire que le rétro-éclairage Ça c'est bien un truc qui me manque dans les livres papier Du coup, avec cette petite digression Même si ça n'en est pas vraiment une Puisque une liseuse est en rapport avec les livres Book haul, tout ça Toujours est-il que j'ai acheté pas mal de titres Lors de la grosse OP Brajlon Je les ai tous notés sur mon cahier Donc je vais vous lire ça au fur et à mesure Parce que je vous avoue que certains titres Je ne sais même pas de quoi ça parle vraiment Je sais juste qu'apparemment c'est bien Et c'est pour ça que je les ai achetés Horaison de Samantha Bailly C'est à la base un diptyque Qui a été réuni en une intégrale Je possède déjà la première édition La première édition aux éditions 1000 saisons J'ai toujours eu envie de posséder celle-là Donc c'est maintenant chose faite Nom de Code Verity d'Elisabeth Vine Ça c'est un livre apparemment qui est génial C'est pour ça que je l'ai acheté Fangirl de Rainbow Rowell Ça c'est un roman que je possède déjà en anglais Que j'avais adoré J'ai toujours voulu le lire en français Je me suis dit que c'était l'occasion Nous avons ensuite un fil également de Rainbow Rowell Là pareil c'est un livre qui m'intéresse aussi Je me suis dit 99 cents C'est l'occasion L'esclave tome 1, prince captif de C.S.Paka Là je vous avoue que j'ai vu qu'il y avait des bons avis sur Amazon Donc c'est pour ça que je l'ai acheté Mais sinon je ne sais pas trop trop de quoi ça parle Ça a l'air d'être de la fantaisie Après ça a l'air d'être aussi assez érotique Donc si ça se trouve je me trompe complètement Mais moi c'est ce que j'ai vu sur internet Nous avons ensuite le 7ème guerrier mage de Paul Béorne Donc ça c'est un roman qui m'intéressait aussi J'ai hésité à me le prendre en papier aux imaginales Bah non bah voilà j'ai craqué en numérique En même temps vu le prix Nous avons ensuite Fille de l'Empire de Raymond O'Face C'est un roman que j'ai toujours trouvé magnifique de par sa couverture Je ne sais pas franchement de quoi ça parle Mais ça avait l'air chouette La Roue du Temps, tome 0, nouveau printemps Et le tome 1, l'œil du monde de Robert Jordan C'est une intégrale que je possède déjà là derrière Je ne sais pas si vous voyez Je me suis dit que l'avoir en numérique ce sera plus facile à lire Ce sera moins lourd à transporter Et je n'aurai pas le problème de Oh mon dieu les pages ne défilent pas Vivant d'Isaac Marion Encore une fois je ne sais pas de quoi ça parle Il me semble que c'est des zombies mais je ne suis pas sûre Fanny de Charlotte Bousquet Ça c'est un roman que je voulais lire mais pas vraiment Et au final comme il y a 99 cents que c'est Charlotte Je l'ai quand même pris Autant des Tudors, tome 1 Mariée et soumise d'Elisabeth Moss Donc ça c'est un roman qui me tentait pas mal Parce que j'aime bien tout ce qui se passe pendant la période des Tudors J'ai commencé à le lire Je suis arrivée à 3 ou 4% Et je déteste Je n'aime pas du tout la façon dont il parle d'Anne Bolland Je n'aime pas du tout la façon dont c'est écrit Les descriptions des personnages L'héroïne principale pour l'instant Je ne peux pas Je réussirai peut-être plus tard Mais là pour l'instant c'est vraiment niais Et enfin Servir froid de Joey Abercrombie Donc ça c'est un roman qui me tente depuis pas mal de temps Depuis que Joey Abercrombie était aux Imaginales d'ailleurs Et voilà on va dire que grand format C'est quand même assez onéreux là En numérique c'est la bonne occasion pour tester Ça nous fait donc en fait un total de 12 livres Il faut savoir que j'ai craqué tous les jours de la semaine Et le week-end il y avait encore les 500 e-books prolongés à 99 cents Et là j'ai encore craqué pour certains Donc voilà un total de 12 livres Je sais j'ai déjà une pâle de plus de 400 Mais c'était pas grave au moins Au moins je sais que je ne m'ennuyerai jamais En week-end à Dijon Nous nous avons visité des trucs Et on s'est retrouvé au Cultura Et je vous avoue que chez Cultura Lorsque j'ai vu ces tomes là Je me suis dit Oh mon dieu mais je ne les ai jamais vues en vrai Il me les faut Et donc j'ai craqué pour L'intégrale une du trône de fer Donc de George R. Martin La belle couverture de Marc Simonetti Regardez-moi comme elle est magnifique Voilà Tac tac Ouh Franchement je la trouve tellement belle Je suis trop contente de l'avoir enfin En cette version Parce que je possède la selle Avec la couverture de la saison 1 Voilà avec Sean Ben sur le trône de fer Sauf que je l'ai prêté à quelqu'un Je ne l'ai jamais revu Donc c'est pour ça que ça me saoule de prêter mes livres Bref mais au moins c'était l'occasion de le racheter Sans se sentir coupable Et j'adore celui-là Par contre celui-là c'est clair Je ne le prêterai à personne Niet Ils ont qu'à les lire en numérique J'ai ensuite trouvé Et là c'était celle-là que j'avais vue en première en fait L'intégrale 5 également du trône de fer Toujours de George R. Martin Toujours avec une couverture de Marc Simonetti Et là je suis contente parce que je ne l'avais jamais vue en vrai encore Regardez-moi comme elle est belle également Bon derrière après c'est vraiment de foufou Mais franchement elle est magnifique Je suis trop contente Par contre c'est une belle brique Vous pouvez le voir Il s'est écrit tout petit Du coup Comme j'ai payé ces romans quand même Combien ? Quasiment 18 euros J'ai estimé avoir le droit De les trouver en numérique Histoire de pouvoir les lire plus facilement qu'en papier Moi je trouve que c'est con Qu'on n'ait pas la possibilité avec les livres qu'on achète D'avoir un petit QR code Et de pouvoir le flasher D'avoir la version numérique également Je trouve que c'est dommage C'est quelque chose qu'ils devraient faire Parce que pour certains livres Genre les intégrales du trône de fer Je les trouve magnifiques Mais à lire c'est hyper chiant Parce que c'est écrit tout petit On n'avance pas Et ça décourage Ça décourage vraiment Du coup avec ces deux romans Mon chéri a trouvé un livre Il voulait absolument que je le prenne Donc j'ai pris pour lui faire plaisir C'est encore de Georges R. Martin Toujours dans l'univers du trône de fer Mais c'est l'œuf de dragon Qui était paru il y a un an ou deux Deux ans maintenant Qui est enfin sorti en poche Avant il était aux éditions Pygmalion Bonne nouvelle Quasiment 20 euros Voilà Déjà là c'était encore 7 Non 5,90 Donc ça va Comme ça j'ai au moins toutes les nouvelles Qui sont parues en français Je vous avoue que je ne les ai pas encore lues Mais on ne peut pas tout faire Je suis en train de relire l'intégrale 3 Sur la liseuse Ça me prend du temps Et en même temps je varie mes lectures aussi Je lis d'autres romans entre temps Histoire de changer un petit peu Parce que sinon ça me décourage Mais voilà Je lirai ça un jour Et enfin le dernier roman Qui a justifié le fait Que je retourne cette vidéo C'est Club Uranium Donc c'est le tome 3 De la tétralogie des origines De Stéphane Pribilski Aux éditions Le Bélial Avec une magnifique couverture D'Aurélien Paulis Qui est encore plus belle En vrai Par contre c'est une belle petite brique aussi On en a pour combien de pages là ? On a plus de 600 pages On en est à plus de 600 pages Ça promet C'est un peu lourd quand même Mais ça promet d'être une lecture Sous-titrage Société Radio Merci.